Konnichiwa! Aujourd'hui sur La Petite Bête, on prépare une de mes sauces vinaigrettes favorites, vinaigrettes shiitake sésame. Petite note, c'est le retour à l'école pour la majorité et aussi, bon, le retour au travail, les lunchs, etc. Donc, je vais vous faire plusieurs capsules de recettes, d'idées pour se préparer des lunchs pendant le mois de septembre. Ça va être intéressant pour vous, des façons de se nourrir bien, mais de se faciliter la vie, de le faire d'avance. Un petit peu ce qu'on appelle le salad prep. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que quelqu'un comprend le japonais? J'ai dit, je suis Manon. Ou bien, honorable Manon. Ma minute d'humilité, c'est qu'en 2004, on avait fait plein de cours, des petites leçons. À tous les jours, on faisait 10 minutes de japonais. On avait acheté un livre, moi et chérie, et on avait des petits collants partout dans la maison. Et honnêtement, tout ce qu'il me reste, tout ce qu'on a appris dans cette période-là, c'est Sumimasen. Sumimasen, ça veut dire, excusez-moi. Ireshai-masen! Ça, c'est ce que tout le monde te crie quand tu rentres dans un centre d'achat ou au restaurant. Ça veut dire, bienvenue! Et puis, au saké-wa! Donc, on descart. Ça veut dire quoi? Il est où le saké? Hein? Il est où le saké? Bon, il est trop tôt pour le saké. Tout ce pour dire qu'on rêve de retourner au Japon, qu'il faudrait bien prendre un peu de temps pour se remémorer les petits mots qu'on avait appris, parce que ça a vraiment rendu notre séjour au Japon autant plus magique, parce que les gens venaient nous aider, on était capable de leur dire des petites politesses, et c'est quelque chose que j'aime pouvoir faire quand on voyage dans un pays étranger. Donc, cette recette va être hyper rapide. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est une recette de sauce vinaigrette qui est vraiment... On peut même la servir pour tremper des petites nouilles, qui est vraiment savoureuse et délicieuse. Pour commencer, j'ai fait tremper quelques petits champignons shiitake secs... Oh! Oups! À ne pas faire échapper le champignon dans l'huile de sésame. Petit champignon shiitake sec. Très important, une fois le trempage terminé, je les ai simplement mis dans de l'eau, et je les laissais là pendant quelques minutes, une dizaine de minutes environ, qui sont là. Ne pas jeter l'eau de trempage, parce qu'elle va vous servir pour la vinaigrette. Maintenant, selon la fameuse technique, la petite bête avec le pied mélangeur... Oh! Mon Dieu, ça va pas bien aujourd'hui! Ha! 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 On recommence! Maintenant, j'ai les mains bien hydratées à l'huile de pépins de raisin. C'est magnifique! Je vais prendre, en fait, un plus gros contenant parce que, selon chez Ribette, qui a le compas dans l'œil, j'aurais pas assez de place. Alors, une tasse ou 250 ml d'huile neutre. Ici, j'ai de l'huile de pépins de raisin. À ceci, j'ajoute une cuillérée à thé et demi, soit 7,5 ml d'huile de sésame grillée. Trois cuillérées à table ou 45 ml de sauce tamari légère. Un tiers de tasse ou 60 ml de vinaigre de cidre de pomme. Maintenant, je vais couper les petits champignons que je vais juste éponger un peu. Ça s'en va au robot, là. C'est simplement pour faciliter le boulot du robot. Donc, pas besoin de... J'ajoute les champignons hachés grossièrement dans ma vinaigrette. Et, pour finir, 45 ml de l'eau de trempage de champignons. Donc, trois cuillérées à table. Et voilà. Maintenant, avec mon fidèle pied mélangeur, on va faire la technique que je vous ai déjà montrée pour la mayonnaise maison, pour la sauce César vinaigrette. On reste au fond, 5 secondes, et ensuite, on remonte tranquillement. Trois, quatre, cinq... Et maintenant, dernière petite touche, les graines de sésame, qu'on ne veut pas garder entières, entières, mais qu'on ne veut pas non plus qu'elles soient complètement broyées. Alors, j'ai deux cuillères à thé, soit environ une toute petite poignée de graines de sésame grillées. On va l'appeler la vinaigrette. 38 secondes? 48 secondes? Hum! Hum! Oups! Terrible! Votre petite bête, elle ne se corrige pas, hein? C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, ça fait quand même une bonne quantité de vinaigrette. Ça va être bon facilement deux semaines au réfrigérateur. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Et elle est trop bonne. Essayez ça. En plus, les shiitakis sont des champignons les meilleurs pour la santé. Puis, question de faire une jolie photo, on va mettre ça dans une assiette sur une petite salade japonaise avec des petites nouilles que j'ai faites cuire, des ramen très fines. Voilà! Des petits filaments de carottes. Là, si j'avais le talent d'une japonaise, je ferais une petite fleur de radis. En fait, ici, on a des rabioles. Bon, bien, je suis prête à goûter à ma merveilleuse vinaigrette shiitake et sésame. C'est trop bon, là. Je vous jure, essayez-la, s'il vous plaît. C'est pas des ingrédients super compliqués à trouver. Vous pouvez prendre des champignons shiitake frais, mais on dirait que les secs ont plus de goût. Bon, bien, je vais essayer de faire ça élégamment. Bon, bien, en tout cas, tant pis pour l'élégance. Hum! 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 Oshides! Un autre mot que je me souviens, c'est délicieux en japonais. Oshides! Hum! J'ai oublié de mettre un peu de sel. Rajoutez du sel dans votre vinaigrette. Bon, bien, sur ce, je vous aime. Je sais même pas comment dire je vous aime en japonais. Alors, je vous aime. Bonne semaine. Et on se revoit vendredi. Tendально. Il y a tout ça. Il va en qu'en japonais. Un round.